la meilleure application bourse mt4 mobile tout savoir sur la meilleure application bourse android veuillez consulter les avertissements liés aux risques application trading mt4 mobile le téléchargement et la connexion téléchargement et connexion voici ce que nous allons aborder dans cette première vidéo comment télécharger mt4 mobile android comment ajouter un compte de trading réel ou démo sur mt4 mobile enfin à quoi ressemble l'application android bourse sur metatrader 4 voyons ensemble une illustration sur android nous nous retrouvons donc sur un smartphone utilisant le système d'exploitation android et nous allons ensemble voir comment télécharger la meilleure application android bourse nous nous rendons donc ici dans le menu et notamment dans playstore il vous suffit ici d'inscrire mt4 et vous cliquez sur metatrader 4 vous retrouvez ici l'application que vous pouvez télécharger dans le cas présent nous avons déjà téléchargé l'application nous avons plus qu'à cliquer sur open ou se rendre ici dans le menu du téléphone où vous pouvez voir juste ici l'icône metatrader 4 je clique dessus et nous avons ici la plateforme qui s'ouvre nous allons maintenant regarder ensemble comment créer un compte de démonstration à partir de votre application bourse android pour ce faire nous allons sur open a personal demo account qui va correspond donc à la création d'un compte personnel de démonstration ici il vous suffit donc de chercher avec le nom de votre broker un serveur de démonstration ici nous avons par défaut déjà admiral markets demo 2 donc si vous l'avez pas qui s'affiche directement vous pouvez le taper dans la barre de recherche et vous pourrez ainsi le sélectionner nous avons ici les informations personnelles à rentrer avec le nom le numéro de téléphone l'adresse mail ainsi que la partie qui concerne le compte à savoir si c'est un compte libellé en dollars ou en euros avec un effet de levier et un déposite une fois les informations remplies il ne reste plus qu'à sélectionner le type de compte donc un compte libellé ici en euros avec un effet de levier que nous allons laisser un pour 500 et un compte de démonstration avec un déposite de 25000 euros on va cliquer maintenant sur create account en bas de l'écran du smartphone android voilà vous comme vous avez pu le voir à l'écran on a eu directement des identifiants et des mots de passe qui ont été rentrés donc dans la station de trading mobile mt4 et on a été directement connecté à ce compte de démonstration si je vais maintenant sur par exemple trade on va voir la balance avec les 25 milles donc du compte de démonstration il est aussi possible donc de supprimer des comptes de démonstration à partir de votre smartphone pour ce faire il faut se rendre en haut à droite de l'application cliquez ici sur les trois pointillés et sélectionnez delete account qui va correspondre à la suppression de compte l'application me demande confirmation de la suppression donc de ce compte de démonstration il ne me reste plus qu'à cliquer sur yes pour confirmer la suppression de ce compte nous pouvons donc retourner sur notre compte de démonstration précédent comme ceci dans le cas où nous avons déjà un compte de démonstration existant donc nous allons cliquer dans logging ici avec un compte existant il nous suffit ensuite d'inscrire ici donc le nom du broker admiral markets comme ceci et nous avons plus qu'à trouver le serveur de démonstration correspondant à notre compte de trading démo nous rentrons ensuite notre logging et notre password et nous cliquons sur valider sign in voici notre compte de trading de démonstration est donc rentré sur la plateforme mt4 mobile nous retrouvons ici donc que le dépôt réalisé sur ce compte de démonstration ici en haut à droite vous voyez bien qu'il s'agit d'un compte de démonstration vous pouvez ici en cliquant sur le signe plus en haut à droite notamment donc ajouter un autre compte de trading à savoir un compte de trading réel ici le petit onglet vous permettra donc de changer de mot de passe ou de supprimer des comptes voici pour la partie téléchargement de l'application bourse mt4 et notamment donc pour la partie connexion à l'application de trading nous allons voir maintenant un léger aperçu donc des différentes fenêtres que vous avez sur cette application en commençant par ici le lien vers les fichiers en haut à gauche où vous retrouvez donc la partie disponible de cette application avec les cotations les graphiques et la partie trade historique les mails les news les messages les paramètres le journal ainsi que la partie about qui va ici nous montrer que nous sommes sur une version metatrader 4 une version donc 1102 du 21 septembre 2017 et vous voyez ici la possibilité donc d'essayer l'application pour mt5 nous retournons donc dans la partie ici du compte et nous allons cliquer en bas à gauche sur le premier icône ici on se retrouve donc dans les cotations et on retrouve les actifs donc dans cette liste nous avons ensuite ici la partie graphique avec l'icône suivant vous retrouvez ici un graphique de trading on aura ensuite la partie ici des trades avec la balance l'equity le free margin et nous aurons ensuite ici la partie historique du compte de trading ici la partie concernant les news les articles que vous pourrez lire concernant l'actualité donc relative au marché financier et nous aurons ici la partie de chat notamment via mql 5 voici pour cette première vidéo concernant l'application bourse pour android si vous avez de plus amples questions à ce sujet veuillez nous contacter au 01 83 75 48 97 nous envoyer un mail à support arrobas admiral markets point fr ou encore visiter notre chaîne youtube notre page facebook ainsi que notre site internet admiral markets point fr surtout n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à notre chaîne youtube afin de recevoir plus de contenu gratuit